Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar sur la thématique de la gestion du risque fournisseur. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jérôme Pédjuru-Pillet, je suis directeur au sein de la practice achat d'Axis Consultant. En quelques mots, Axis Consultant, qu'est-ce que c'est ? Axis Consultant, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. Nous sommes aujourd'hui 200 consultants pour 28 millions de chiffres d'affaires annuels et nous adressons essentiellement trois grands domaines fonctionnels. Un premier domaine fonctionnel autour du marketing digital, un deuxième autour de la finance et un troisième autour des achats, dont je fais partie au sein d'Axis. Et pour supporter ces trois grands domaines fonctionnels, on adresse aussi des offres autour de la data, puisque l'exploitation des données et la valorisation des données est primordiale, et aussi une BU autour de l'accompagnement du changement, parce que l'humain est au cœur de toutes nos transformations. Au sein de la BU Achat, on a une offre dédiée, je dirais, à la digitalisation de la fonction achat. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu mener un projet de digitalisation du risque fournisseur au sein de Covea. Et donc aujourd'hui, pour parler de ce projet et témoigner de ce projet, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Noël, directrice de la performance et de la stratégie achat du groupe Covea. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille ensemble et qu'on puisse discuter de ce beau projet qu'on a pu mener ensemble. Rapidement, pour des personnes qui ne te connaîtraient pas malheureusement, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours jusqu'à ton intégration chez Covea en 2012 ? Alors très rapidement, j'ai deux grandes étapes dans ma vie. Une première partie qui est beaucoup plus liée à la partie commerciale, où j'ai eu différentes fonctions, aussi bien en termes de services qu'en termes de produits. Et puis une deuxième grande partie aussi maintenant, qui est autour des achats, qui objectivement, la première partie me sert énormément dans le cadre de la seconde. Déjà, beaucoup mieux comprendre les enjeux business et beaucoup mieux comprendre aussi nos fournisseurs. Très bien. Et donc, tu as intégré Covea en 2012. Donc, rapidement, quelques mots sur Covea. Alors, Covea, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est MAF, MMA, GMF. Là, quand je vous ai dit ça, fatalement, vous connaissez tous, puisqu'il y a à peu près un français sur dix qui est assuré sur une ou dans une des trois marques. L'objectif qui m'avait été assigné, puisqu'avant de rentrer en tant que… C'est une création de poste, la direction des achats Covea, qui a été créée en juillet 2012, effectivement. Mais avant, il y a eu un audit, il y a eu un gros programme. Et dans le cadre de ce programme, il y avait trois pans. Un pan plutôt process, qui était l'homogénéisation d'un process commun et une vision consolidée. Un deuxième, qui était un pan en digitalisation. Et c'est vrai qu'on était très en avance de phase quand on l'a fait à cette époque-là. Et un troisième pan, qui avait pour objectif aussi de dire concrètement comment mieux travailler ensemble. Et on avait identifié un certain nombre de directions pilotes ou d'entités pilotes. Là, en l'occurrence, je peux parler de la formation ou du marketing. Où on avait posé, où on s'était posé autour d'une table pour voir comment travailler ensemble et mieux travailler ensemble. Donc, tu crées donc en juillet 2012 cette direction des achats groupe. Il me semble que c'est la première direction transverse aux trois marques en plus. Alors, qu'ils soient aussi transverses, oui. Et qu'ils soient digitalisés indéniablement. D'accord. Et quelques mots justement sur ce qui est devenu aujourd'hui cette direction des achats groupe. Alors, aujourd'hui, on en est notre quatrième organisation. Alors, ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on en est notre quatrième organisation. Alors, ce que je vais peut-être préciser, peut-être quelques points sur Covea, sans parler trop de chiffres. Covea, c'est à peu près 23 000 collaborateurs. Si je parle de la France et de nos filiales, c'est plus de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et plus spécifiquement sur les achats, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros en achats directs et indirects. Alors, je reviendrai sur les achats directs parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'achats directs dans le monde de l'assurance. Mais il y en a. Et ils sont liés à la sinistralité. Donc, ça peut être des réparateurs agréés, des médecins, des huissiers, toute typologie de prestation. Parce que c'est essentiellement du service. Et puis, un milliard, un peu plus d'un milliard en achats directs et un peu plus d'un milliard en achats indirects. A peu près 2 milliards, 2 selon les années. Donc, voilà quelques chiffres. Aujourd'hui, la direction des achats, on est assez atypique. Puisqu'on a changé notre organisation il y a un peu plus de 2 ans pour un modèle qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Puisque nous n'avons plus de catégorie d'achats. Donc, on a assez défrayé les choses puisqu'on n'est pas dans un modèle assez classique. Mais très globalement, on est sur une première entité. Si je le fais juste en focus achat, bien sûr, ça serait beaucoup trop restrictif de se cantonner à ça. Mais on est sur, globalement, des gens qui vont travailler sur des sujets déjà existants au sein du groupe. Mais avec un objectif de performance. Alors, je rassure tout le monde, on n'est pas sur la performance bas de page. Moi, ça ne m'intéresse pas. La performance, pour moi, ça peut être, effectivement, de challenger les choses existantes. D'optimiser avec des services par des fournisseurs. Ou toute autre typologie d'autres choses que l'on va adresser. Et puis, l'autre entité va adresser nouveaux sujets, l'innovation et également les sujets assuranciels. D'accord, super. Et donc, en termes d'ambition, aujourd'hui, quelle est l'ambition des achats ? Alors, l'ambition des achats, et ce que je dirais, tous les achats devraient être alignés. Pas parce que je pense que j'ai raison, mais parce que je pense que c'est l'objectif des achats. On doit être au service du business. Très clairement, nous avons passé des périodes extrêmement compliquées. Une crise Covid, maintenant une guerre, l'inflation, les problèmes d'énergie. Au niveau des achats, on n'a jamais eu ce type de choses. On n'a aucun référentiel. Donc, ça veut dire qu'on doit complètement se réinventer. Mais de surcroît, être au rendez-vous des directions métiers qui, elles, doivent pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions. Travailler dans les meilleures conditions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire assurer à ces directions métiers un produit ou un service délivré par des tiers qui va pouvoir aboutir à une sécurisation de cette relation. Ils ne doivent plus s'inquiéter de savoir si la relation que l'on a avec ce tiers va être de qualité ou pas. Elle est de facto de qualité, elle est de facto pérenne et elle assure véritablement le développement du business sur lequel les directions métiers, Dieu, celle-ci, doivent se focaliser aujourd'hui. D'accord, très bien. Et donc, j'imagine que ce projet de risque fournisseur, de digitalisation de ce risque fournisseur, fait totalement écho à ce que tu disais, à l'optimisation et la sécurisation de la relation fournisseur ? Alors, complètement, puisqu'en fait, on a abouti au fil du temps et aussi par rapport au poids du groupe COVEA, à travailler en étroite collaboration avec la direction de la conformité, le contrôle interne, la direction juridique, pour n'en citer que quelques-uns. Et en juin 2021, nous avons lancé avec la direction de la conformité, puisque nous sommes co-directrices d'un programme qui s'appelle le programme tiers, tout un grand chantier autour de la gestion des tiers. Et nous avons la grande chance d'avoir deux sponsors qui sont Paul Esma, qui est le DGA du groupe, et mon propre directeur général, qui est le directeur des coopérations humaines, qui a mori d'autres cloques. Donc, on voit bien l'enjeu que l'on met autour de ce programme tiers, qui nécessite véritablement des changements de façon travaillée, mais des changements travaillés de façon pérenne. On n'est pas là sur une opération ponctuelle, et demain on oublie. On est véritablement sur un changement de posture, un changement d'habitude, et qui bouscule fatalement beaucoup les habitudes. Et qui doit servir aussi le fait d'éviter aussi des enjeux administratifs, voire financiers, voire judiciaires, qu'il y a derrière tout ça ? Derrière tous ces éléments-là, il faut savoir que si je le faisais de façon purement H1, les H1 n'ont pas besoin de tous ces éléments ça, de tous ces éléments pour. Néanmoins, aujourd'hui, nous savons tout ce que nous avons à piloter avec une gestion du risque qui est totalement différente, avec des inputs réglementaires qui sont différents, avec des politiques achats dans lesquelles le réglementaire va rentrer, la RSE va rentrer, le contrôle interne va rentrer. Donc on a totalement, évidemment, l'informatique avec les sécurisations qu'on a dans le cloud, etc. Donc aujourd'hui, l'objectif est bien de se prémunir de toute typologie de risque que l'on pourrait avoir, comme je dis, pour des enjeux business, mais qui ont des impacts colossaux. Pour Nancy T15, si on prend les documents légaux, qui sont quand même quelque chose que l'on doit fournir tous les six mois, avec les déclarations URSAF, les déclarations de travailleurs étrangers, et là, c'est pour des achats au-dessus de 6 000 euros, donc on va très, très vite à 6 000 euros, on se retrouve dans des enjeux qui sont des enjeux pénaux. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus, entre guillemets, s'amuser, et qu'on est obligé de respecter tous ces éléments-là. Et la difficulté auxquelles sont confrontées les directions achats, et de facto les directions métiers, c'est que ça nécessite un énorme travail pour arriver à avoir cette vision consolidée, puisqu'aujourd'hui, au sein du groupe, grâce à ce dont on va parler, on pilote maintenant 10 risques, et bientôt il y en aura d'autres, puisque le réglementaire continue ses évolutions, et que le travail de l'acheteur n'est pas de faire de réglementaire. Le travail de l'acheteur est d'avoir tous ces éléments-là, de la façon la plus simple possible, de la façon la plus native possible, pour pouvoir justement être agile, et se focaliser sur véritablement ces enjeux qui sont, comme je le disais, de trouver le bon fournisseur, et d'aider les directions métiers. Super. Et justement, si on se plonge un peu plus davantage sur ce projet-là, effectivement, on voit justement sur la slide qui va vous être présentée, que c'est bien un enjeu, une surveillance multipartite, c'est-à-dire qu'il y a la direction des achats, la direction de la conformité, la direction du contrôle interne, il y a aussi la direction informatique. La direction unique, on n'en cite que quelques-unes, en fait, on voit bien que c'est un travail d'équipe. En fait, il y a différentes façons de piloter les risques. Il n'y a pas une bonne façon, il y en a plusieurs. L'objectif étant, en cas de contrôle, qu'on puisse expliquer ce que l'on a fait et quelle décision on a prise. Au sein du groupe, on a décidé, en fin de compte, de catégoriser les achats en trois grandes catégories, qui ont été faits évidemment sur le périmètre global du panel fournisseur, qui représente à peu près 17 000 fournisseurs aujourd'hui, à peu près 10 000 sur le direct et le reste en indirect, ce que nous ne référençons pas. Donc, de facto, nous avons une base sourcine qui est importante. Et il faut donc voir que cette catégorisation est avec très critique, critique, enfin moyennement critique et faible. Après, évidemment, cette catégorisation va générer une typologie de contrôle qui n'a pas la même granularité. Évidemment, si on est sur les traits critiques, on va avoir tout un processus beaucoup plus lourd, beaucoup plus complet, qui va être demandé à des fournisseurs. Cette criticité, cette catégorisation, on a travaillé avec une entreprise qui croise un certain nombre de paramètres et annuellement, on a une mise à jour qui va nous permettre de modifier parce qu'un fournisseur qui est critique une année n'est pas obligatoirement critique l'année d'après ou vice-versa. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent, comme je le disais, dans le parimètre. Ensuite, cette criticité va nécessiter un pilotage différent. Et là, on rentre dans une complexité qui va intégrer effectivement beaucoup plus de conformité pour certains sujets. On parlait du contrôle interne. Le contrôle interne, c'est eux qui gèrent la sous-traitance. La sous-traitance, c'est devenu un sujet pivot au sein des entreprises avec déjà dans le jargon, et là, on est purement assurantiel, les fournisseurs AFIS. Donc, c'est là où on a des fournisseurs, des prestations plus exactement, pas des fournisseurs, pardon, qui vont exercer une activité que nous-mêmes, nous pourrions faire au sein du groupe. Et donc, on délègue une partie de nos activités. Et là, on a une gouvernance et un pilotage très particulier. Mais on a d'autres typologies de sous-traitance qui vont aussi maintenant mettre en exergue et sous la lumière un pilotage différent de ce que l'on avait avant. Donc, on voit une complexité d'éléments que l'on a dû prendre en compte, mais qui avaient pour objectif, je dis avaient parce qu'on a la chance de les avoir mis en prod au mois de septembre, mais on va revenir dessus, de pouvoir nous donner une clarté, une position et une visibilité claire de ce que l'on veut et comment on veut les piloter. Effectivement, et c'est ce qu'on voit à travers le schéma qui vous est présenté, pour ceux qui nous regardent, on voit bien qu'il y a des inputs qui viennent de partout, c'est-à-dire qu'on a des inputs qui viennent du SICOVA, avec toute la partie de dépenses, toute la partie de données liées aux fournisseurs. Vous avez aussi, on a aussi tous les fournisseurs de données, donc tout ce qui est doc-légo, santé financière, toute la partie risque liée à l'activité, risque liée à la géographie où se trouve le fournisseur. Donc ça, on va dire, c'est de l'externe. Et après, vous avez aussi les inputs en interne, je dirais, avec les prescripteurs qui vont, on le verra sur la partie sous-traitance notamment, qualifier ce qu'ils font et qui va donner lieu à la catégorisation de cette sous-traitance et qui va donner lieu à un processus d'escalade particulier, en fonction si c'est du significatif ou pas. Et on a aussi les fournisseurs qui sont impliqués dans ce processus-là, puisqu'on le verra plus en détail, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont sur un risque élevé, enfin moyen élevé ou super élevé, ils vont avoir, ils vont répondre à des questionnaires avec des réponses bloquantes qui vont donner lieu à de l'escalade, vers la direction de la conformité, etc. Donc on voit bien, ça reflète bien ce dont tu parlais, en termes de complexité, mais aussi en termes de vision complète que tu as réussi à mettre en place, qu'on a réussi à mettre en place ensemble au sein de la plateforme E-Valua, avec justement ce Risk Center qui, au final, encapsule tout ça et récupère toutes les informations et en fait un cockpit. Alors, nous, on a une grande, grande chance par rapport à beaucoup de mes confrères. C'est comme je le disais, nous, on est digitalisés depuis maintenant plus de 10 ans, qu'évidemment, le Risk Center et cette possibilité d'avoir une vision à 360 degrés du pilotage des fournisseurs était véritablement une opportunité pour nous, mais somme toute, même si c'est compliqué à faire, très accessible par rapport au niveau de digitalisation que l'on a et la maîtrise que l'on a de la digitalisation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme que l'on utilise, on a quelques chiffres, les 17 000 fournisseurs du direct et de l'indirect qui sont dessus, on a à peu près 4 000 users, et que c'est le seul outil d'échange entre les parties, incluant le pilotage des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a abordé la conformité, la direction juridique, le contrôle interne, qui eux-mêmes, la RSE, qui eux-mêmes utilisent la solution, eux-mêmes vont trouver les informations dessus. Donc, on a effectivement cette chance d'avoir un petit peu avancé. Et le gros avantage que l'on a aujourd'hui, et surtout que les équipes, dans leur globalité, ont, c'est que pouvoir voir un cockpit risque, qui vous donne une vision complète, qui fait que selon les critères décidés dans un groupe, on a la possibilité véritablement de piloter, de voir ce qui est vert, de voir ce qui est rouge, de voir si les chiffres sont adéquats, ça change complètement la donne. Et véritablement, l'acheteur qui aujourd'hui, et encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui vont sur un premier site, vont se connecter, vont regarder les infos à droite, sur un deuxième site, vont se connecter, vont regarder les infos à gauche, sans vision consolidée, au sein d'une même équipe, et puis il y a avoir 5, 10 acheteurs, 20 acheteurs, qui vont faire la même action, sur le même fournisseur, dans la même journée. Donc c'est énormément de temps perdu, c'est aussi une grande frustration, quand on parle avec la fonction achat, d'avoir à faire ce que eux considèrent comme de l'administratif, même si c'est de l'administratif pour la bonne cause, puisque piloter le risque est extrêmement important. Encore une fois, nous achats, on n'en a pas purement besoin. Et puis ce qui est important à voir, c'est que c'est quelque chose de récurrent. On a la qualification qui doit impérativement se faire en amont. Ça aussi, ça change la donne, parce qu'on est en train aussi d'expliquer aux directions métiers que vous ne pouvez plus maintenant arriver à posteriori. Vous êtes obligés d'arriver en avance de phase. Avec un bon guarding fournisseur. Exactement. Ça veut dire que si vous souhaitez travailler avec un fournisseur, le prérequis est de valider que ce fournisseur est qualifié pour répondre aux enjeux du groupe. Et on ne s'arrête pas là, puisque derrière, on va évaluer le fournisseur. Évidemment, l'évaluer d'un point de vue fonctionnel, sur le produit ou le service qu'il va livrer, ça c'est somme toute relativement classique. Mais on va aussi, dans l'activité, dans des contrats qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans, évaluer le fournisseur sur la partie des risques, ce qu'on ne faisait que très peu jusqu'à maintenant, ou de façon parcellaire. Et effectivement, si on rentre un peu plus dans le détail, je dirais sur les trois grands domaines de surveillance qu'on a mis en place sur la plateforme, on a, comme tu disais, cette partie catégorisation de la sous-traitance. On a un deuxième volet qui est la qualification du risque fournisseur. Donc, en fonction de plusieurs critères, notamment le critère de l'activité géographique, financier. On évalue donc un niveau de risque fournisseur, on qualifie ce risque-là. Et ce risque-là, il y avait quatre niveaux. Et en fonction de ces quatre niveaux, vous allez aller chercher des évaluations complémentaires de conformité autour des sujets de lutte aux anticorruptions, autour des sujets de blanchiment d'argent, financement de terrorisme, RSE, etc. Donc, on a bien mis en place ces trois domaines-là dans l'outil. Maintenant, ce que je vous propose, notamment pour ceux qui nous regardent, c'est de revenir un peu sur ces trois domaines-là, un par un, en commençant tout d'abord par la catégorisation de la sous-traitance, où effectivement, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce slide-là, où on a le prescripteur qui est déjà à l'origine pour dire qu'est-ce que j'achète ? Est-ce que j'achète quelque chose, une prestation qu'on pourrait exercer nous-mêmes ? Est-ce que c'est un processus cœur-métier ? C'est un bien ou un service ? La première question qui est posée, c'est est-ce un bien ou un service ? Ensuite, est-ce que c'est récurrent ? Est-ce que quelle est la part ? Est-ce que c'est une part significative de l'activité qui est externalisée, etc. ? Et tout ça donne lieu à une catégorisation de sous-traitance et en fonction du résultat, on va chercher le comité opérationnel de sous-traitance au sein de la direction du contrôle interne qui dit, ok, est-ce que c'est de la vraie sous-traitance à fils ou significative ou ce n'est pas du tout de sous-traitance, ça peut arriver aussi, qui derrière ensuite donne lieu à des compléments. Donc, il me semble que le prescripteur doit aussi remplir une fiche d'externalisation et de son côté, le fournisseur doit aussi fournir des explications sur ce qui va, sur sa prestation et comment il va la faire. Si je peux juste rajouter un petit point, pendant très longtemps, une demande d'achat a été considérée comme un acte administratif. On passe une demande d'achat parce qu'il faut passer une demande d'achat, elle s'appuie sur une ligne budgétaire. Aujourd'hui, on n'est plus sur un acte administratif, on est sur un engagement d'une direction métier par rapport à un achat qu'elle va faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les informations qui sont données, si vous ne connaissez pas le dossier, vous êtes dans l'incapacité d'y répondre puisqu'on va poser des questions extrêmement business dans le cadre de la demande d'achat. Donc, on voit qu'on est complètement en train de changer les éléments, de faire évoluer les choses et on passe d'un acte, comme je le disais, qui a pu être perçu pendant très longtemps comme de l'administratif à un acte aujourd'hui qui est, moi, direction métier, qui suis porteur d'un budget, j'engage mon entreprise pour travailler avec tel ou tel fournisseur sur tel ou tel produit et ou prestation parce que là, c'est plutôt de la prestation sur laquelle on a ce degré de sensibilité. Et du coup, je vais derrière, moi aussi, piloter mon fournisseur. Donc, on voit ce changement véritablement de posture. Je passe de l'administratif à c'est mon métier. Exactement. Effectivement. Et si concrètement, on montre un peu dans l'outil pour ceux qui nous regardent ce qui se passe, ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose d'assez basique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un pavé RGPD aussi. Bien sûr. Pour dire, est-ce que cette prestation est susceptible de rentrer dans ce cadre RGPD ? Et surtout, il a été créé un bloc sous-traitance qui pose un certain nombre de questions, alors assez basiques, pour quelqu'un qui connaît bien son métier, c'est quelque chose d'assez basique, qui répond à deux, trois questions, qui va catégoriser la sous-traitance. Donc, on a bien créé ce bloc-là au niveau de la demande d'achat. Et derrière, en fonction de la catégorisation, on a une fiche de sous-traitance qui a été digitalisée aussi, elle, qui était avant un fichier Excel. Maintenant, c'est devenu un onglet de ta demande d'achat que le prescripteur remplit pour dire qu'est-ce qu'il achète, etc., pour donner plus de précision sur cet achat. Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, que tout le monde comprenne bien, parce que pour nous, c'est relativement simple, c'est que tout ça se fait automatiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on identifie, là, si on parle de la sous-traitance, qu'il doit y avoir une vision du contrôle interne directement dans la solution, c'est poussé au contrôle interne qui lui-même va faire ses commentaires, ses validations, voire des actions spécifiques. Re-classer éventuellement la sous-traitance. Exactement. C'est ce qu'on voit à l'écran, sur l'exemple qu'on vous montre, c'est que c'était classé en significatif où finalement, ça a été déclassé en disant que ce n'est pas un nouveau besoin, donc c'est déjà identifié, etc. Et ça, évidemment, c'est de la même façon pour la conformité, pour la RSE ou pour tout autre tiers. Je parlais de cela, la direction juridique, c'est exactement la même chose. D'accord, très bien. Maintenant qu'on a fait ce focus sur la sous-traitance, si on fait un focus sur, je dirais, sur la qualification du risque fournisseur, justement, si on revient là-dessus, on a effectivement quatre critères qui te donnent un niveau de score et un niveau de... Donc, quatre critères, chacun avec un score et un niveau qui te donnent une note globale, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est selon cette note globale qui te donne un niveau global qui te dit, voilà, est-ce que ce fournisseur, il est à risque fort, très fort, moyen ou faible, si je ne me trompe pas. Et ça, pareil, on l'a mis en place dans l'outil, dans l'evaluant, à travers la fiche fournisseur que vous voyez à l'écran, là. C'est donc au sein de la fiche fournisseur, il y a donc... Vous avez plusieurs critères qui sont là et qui vous montrent le niveau de risque et le niveau... Comment a été calculé ce risque-là ? Donc, en un coup d'œil, je dirais, pour l'acheteur et pour les directions métiers puisque c'est quelque chose d'ouvert sur l'entièreté de l'écosystème Covea, vous avez bien, donc, sur la fiche fournisseur, le niveau de risque global et quand vous cliquez sur le détail, vous avez la fiche détaillée du risque qui apparaît. Donc, en un coup d'œil, vous avez le niveau de risque de chaque sous-risque, je dirais, géographique, etc., etc., qui ont été mis en place et ça, c'est le résultat, je dirais, à la fois d'inputs de fournisseurs de données, donc, sur l'activité, sur la géographie, mais aussi sur l'activité avec Covea, donc, c'est-à-dire qu'il y a un scoring financier qui est fait, qui est fournit par l'ISPHER, mais aussi un scoring financier, enfin, un risque financier qui est établi selon l'activité qui est faite avec Covea. Donc, tout ça réuni donne une notation globale qui donne lieu à un niveau de risque global du fournisseur, qui est la qualification du risque. Et en fonction de ce risque-là, donc, on a le troisième, je dirais, grand domaine de surveillance qui est l'évaluation de la conformité. Donc, si je ne me trompe pas, c'est tous les fournisseurs qui sont en risque très fort et fort, qui sont évalués systématiquement, alors, soit sur un mode campagne d'évaluation, il y a différents maillages, voilà, soit en mode appel d'offres, c'est-à-dire que sur chaque appel d'offres, si un de tes acheteurs sollicite un fournisseur qui a un risque fort ou très fort, il aura une alerte qui lui dit, attention, il lui faut, les questionnaires, il faut que ce fournisseur-là réponde au questionnaire luttant sur corruption, On ne fait pas dix fois d'affilée pour les bons fournisseurs, on optimise, soyons clairs, on est précautionneux de nos fournisseurs aussi, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est aussi une grosse évolution demandée aux fournisseurs, beaucoup se plaignent, alors pas spécifiquement les nôtres, pour être très honnête et très transparente, mais je parlais encore hier soir avec des gens qui se plaignaient de la volumétrie aujourd'hui des documents demandés, je tiens à préciser que ce n'est pas un caprice des directions achats que de demander ces documents, je répète le côté réglementaire et je comprends que pour des structures ça puisse être très lourd, mais je pense qu'il faudrait pour que les choses bougent que les structures dans ce cas-là demandent à ce qu'il y ait des dérogations ou en tous les cas des amendements les concernant, mais je comprends que c'est très compliqué. Et parce qu'effectivement quand on regarde d'un peu plus près ce qui se passe concrètement dans l'outil, c'est-à-dire que tu vas avoir pareil quatre sous-risques qui vont donner lieu à une évaluation globale du risque fournisseur et du risque de conformité plutôt. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement l'écran que voit un acheteur lorsqu'il fait un appel d'offres, quand il sollicite une liste de fournisseurs, il a des voyants qui lui disent attention celui-ci il est rouge, attention celui-ci il est orange, et quand vous survolez chacun de ces risques-là, vous voyez sur quels items est-ce qu'il est en risque sur la partie conformité, c'est-à-dire il a répondu à un questionnaire d'évaluation sur la lutte anti-corruption et là, c'est apparu en rouge parce que quand on l'a paramétré, le questionnaire, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place des réponses bloquantes, c'est-à-dire en fonction des réponses du fournisseur, ce qui se passe c'est que certaines réponses sont bloquantes et donc ça sollicite la direction de la conformité qui doit se positionner sur est-ce que je peux ou pas m'engager avec ce fournisseur. Donc effectivement, on voit bien que c'est quelque chose sûrement de nouveau pour beaucoup de fournisseurs parce que comme tu disais à juste titre, je pense que Covea est en avance sur le sujet parce que nous on le voit, on voit les sujets tomber et c'est vrai que voilà et justement comment les fournisseurs ont accueilli ça ? Paradoxalement, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait penser. Déjà, je pense que nos fournisseurs sont habitués à travailler avec nous de mode digitalisé depuis maintenant 5-6 ans. D'accord. Donc obligatoirement, ils sont déjà dans cette modalité pratique, opérationnelle, etc. Je pense que ce qui est compliqué pour eux mais qui n'est pas une problématique Covea, c'est qu'ils doivent fournir les mêmes documents à différentes plateformes avec des échéances qui ne sont pas les mêmes et ça, c'est une véritable charge indéniablement mais ça, ce n'est pas, il faudrait révolutionner beaucoup de choses pour modifier tout ça. Donc paradoxalement, on a eu peu de réaction de la part de nos fournisseurs. De toute façon, ils savent qu'on le voit le faire et je pense que pour eux, c'est au moins plus simple de le faire à un même endroit que d'avoir à s'éparpiller sur différentes plateformes très clairement, ce qui est le cas dans la majorité des cas. Donc effectivement, si on synthétise un peu les trois grands domaines qu'on a pu digitaliser dans le cadre du projet, donc on a bien premièrement la catégorisation de la sous-traitance, deuxièmement la qualification du risque fournisseur qui en fonction du résultat donne lieu à une évaluation de la conformité. Si tu devais faire un focus sur quelques bénéfices que vous avez pu en tirer, alors à la fois pour Covea de manière groupe, mais surtout pour la direction des achats, qu'est-ce que tu retiendrais ? Ce n'est pas que la direction des achats, on a quelques abats que tu marchais sur la volumétrie de personnes qu'il faudrait pour le gérer avec le même niveau de granularité que ce que l'on a fait, que ce soit au contrôle interne, à la conformité, aux achats, on peut multiplier les effectifs par deux, voire par trois, donc déjà de façon très pratico-pratique. Le deuxième point, c'est qu'on a une totale visibilité, une totale transparence, on est totalement compliant, donc totalement auditable, ce qui est quand même extrêmement confortable. On a aussi une véritable agilité, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a les droits peut reprendre du jour au lendemain tout dossier, donc ça, c'est un véritable prix et une véritable optimisation. À partir du moment où on veut apporter un service, encore une fois, je le précise, aux directions métiers, il faut pouvoir être suffisamment agile. Pour être agile, évidemment, plus on dispose d'éléments fiables, plus on est en mesure de pouvoir sécuriser tout ce qui va se passer derrière et en tous les cas, c'est bien les objectifs que moi, je souhaite mettre en exergue et pratiquer sur la direction des achats du groupe Comer. En plus, ça contribue aussi aux enjeux du groupe qui étaient de... Bien sûr. sur la partie réputationnelle notamment. il faut savoir que le programme tiers n'est pas cantonné aux fournisseurs. Le programme tiers, comme je vous le disais, il est bicéphale avec la direction de la conformité, la direction des achats. On s'est focalisé sur le premier lot qui est le lot fournisseur. Il y a d'autres lots parce que les tiers, ça inclut beaucoup d'autres tiers, des courtiers, voire toute autre partie et les clients. Les clients sont également des tiers. Donc, on voit qu'on n'a pas du tout terminé les travaux. Par contre, moi, je tiens à souligner, déjà, on avait des enjeux de timing, on a tenu tous nos délais et beaucoup disaient non, non, mais ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Donc, on n'a pas pris un jour de retard. Et ça, je pense qu'on a réussi par rapport à différentes raisons. Le premier, c'est que les gens ont appris à travailler ensemble, ont fait un véritable travail d'équipe. Ce n'est pas les achats d'un côté, la conformité de l'autre, le contrôle interne, c'était des gens qui, ensemble, avaient le même objectif, les mêmes enjeux, qui ont appris à mieux se connaître, qui ont appris à travailler ensemble et ne pas considérer que c'était chacun son précaré, mais qu'on était en train de faire un terrain, qui était un terrain ensemble et qui permettait, justement, de mieux faire les choses. Et puis, effectivement, vous nous avez, on vous a également sollicité et vous aviez une pression, vous avez tenu la pression, je confirme, mais vous nous connaissez et vous savez que quand on confie particulièrement au sein de la DPS des délais, un délai, c'est un délai et ce n'est pas un jour en plus, c'est un véritable délai. Mais je pense que c'est aussi très motivant parce qu'effectivement, il y a une exigence, l'exigence est bilatérale et nous acceptons parfaitement qu'un fournisseur vienne nous challenger si on n'est pas au rendez-vous de ces exigences. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, nous challenger lorsque c'était nécessaire. Et justement, dans les... En tout cas, si on organise ce webinaire, c'est aussi parce qu'on considère ensemble que ça a été un succès, ce projet. Je voudrais revenir sur les facteurs clés de succès justement de ce projet. Moi, il y en a deux qui m'ont marqué au-delà de ce que tu viens de dire sur notre capacité à vous accompagner. c'est un, le cadrage fonctionnel qui a été fait. C'est-à-dire que, en amont de ce projet de digitalisation, vous avez défini quels sont les indicateurs que je veux suivre, quelles sont les procédures d'escalade, quelles sont les procédures de validation, quelles sont... Vous avez établi un guide de sous-traitance, il me semble aussi, au sein de Covea par le contrôle interne. Vous avez mis en place tout... Enfin, vous avez défini tout ça, alors même si lorsque, voilà, quand on a enclenché le projet, certaines choses étaient encore affinées, mais ça restait de l'ordre de l'affinage. Donc, ce travail en... Je trouve que ce travail de cadrage fonctionnel en amont, il a été ultra bénéfique. Et deuxième point, c'est les actions, la sensibilisation des équipes et les actions change qui ont été mises en oeuvre. Donc, quand on a commencé ce projet, j'ai senti des personnes qui savaient de quoi parler et ce n'était pas quelque chose qu'elles découvraient. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé au début, justement, sur cette partie cadrage fonctionnel et tout ce que vous avez pu mettre en place en termes d'action de change, justement ? Alors, il y a deux points. Facilité tout ça. La première des choses, contrairement à ce que l'on peut penser, digitaliser peut être extrêmement compliqué si justement, on ne sait pas ce que l'on veut faire. On a pendant des années et encore maintenant pour certains, une propension à penser qu'un outil va résoudre les problèmes. Ça va faire exponentielle fois 10 si un cadrage fonctionnel n'est pas fait. La première des choses, c'est savoir ce que l'on veut faire, pourquoi on le veut faire et quels sont les enjeux associés à ce que l'on veut faire. et quelles valeurs on apporte au business ? Voilà. À partir du moment où on a travaillé cet aspect-là, qui est pour moi la clé de tout, avec les bonnes parties, évidemment, là, seulement à ce moment-là, on peut réfléchir à l'outiller. Bien sûr. Mais surtout, jamais en sens inverse. Je pense que l'échec, c'est un peu généralisé, il n'y a pas de difficulté. La majorité des échecs que l'on rencontre sur des projets de digitalisation au sens générique du terme, c'est ça. On a pensé que l'outil allait résoudre les problèmes et c'est totalement faux. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a mis des chefs de projet internes. Ça a été un gros challenge parce qu'au sein de nos propres équipes, on a demandé souvent à des responsables qu'ils prennent une deuxième casquette, c'est-à-dire leur poste, plus un poste de chef de projet. Moi-même, au sein de mon équipe, sur ce projet-là, enfin, ce premier lot, j'en ai eu deux, mais il y en avait à la conformité, il y en avait au contrôle interne et ces gens-là, encore une fois, sous la houlette de ce que l'on a mis en place, etc., ont tous compris le bien fondé de travailler ensemble, ont tous compris les enjeux que ça représentait et ont tous compris que, oui, ils allaient travailler différemment demain, mais que ce partage allait faire grandir tout le monde et que, même si en un premier temps, c'était compliqué, même si en un premier temps, on apprenait pour certains à se connaître parce qu'on se côtoyait, mais pas de la même façon, on a grandi ensemble et je pense que toute l'équipe était extrêmement fière d'avoir fait aboutir ce projet et moi, je suis particulièrement fière comme directrice de la conformité d'avoir fait que nos équipes l'ont fait ensemble et qu'ils ont réussi à atteindre ce résultat. Donc ça, je pense que c'est vraiment la clé de tout et tu parlais de change, le change, c'est comme tout sujet, tu embarques les gens le plus en amont possible, tu les motives. Il est évident que le change d'ailleurs, derrière, va se faire de façon beaucoup plus fluide quand tu imposes quelque chose aux gens qui le découvrent, sur lequel ils n'ont pas été avertis, sur lequel ils n'ont pas travaillé, obligatoirement, il y a peur, il y a réticence, il n'y a pas envie de faire. Donc, je ne sais pas s'il y a une baguette magique pour faire. Je pense que peut-être parce que la digitalisation, c'est mon dodat depuis longtemps, mais pas en termes de finalité, en termes d'optimisation de ce que ça apporte. Mais je pense que les messages clés, c'est surtout de dire n'ayons pas peur de travailler ensemble. Personne ne va perdre quoi que ce soit. Par contre, on va sortir indéfiniment et bien plus grandi de ce que l'on aura pu aboutir à créer ensemble. effectivement. Et tu parlais de fierté. En tout cas, nous, ça a été aussi Axis Consultants une fierté d'accompagner Covea sur ce beau projet. Et c'était très agréable aussi de travailler avec eux. On a aussi appris des choses à votre contact. Tout le monde apprend. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce projet. C'est pour ça qu'on nous souhaitait aussi apporter ce témoignage, partager ça avec d'autres clients, d'autres confrères de la direction des achats. Et si tu parlais de prochaines étapes parce que tu disais qu'on n'est qu'au début quelque part. Pas sur la partie fournisseur. Voilà. Bien que ça va continuer à évoluer. Voilà. On le sait déjà. Voilà. On sait qu'on est en train de déjà commencer à travailler sur toute la partie screening, sanctions internationales, personnes politiquement exposées. D'orat qui arrive demain. Voilà. Tout ça. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les next steps, sur les prochaines étapes, les prochains niveaux, je dirais ? Là, vous êtes déjà à un niveau français, je dirais. Les prochains niveaux, de toute façon, on voit déjà qu'il faut faire changer les lignes en termes de contrôle interne. Mais pas plus tard que ce soir, j'ai une réunion là-dessus. Parce que nous, on travaille évidemment sur la taux de couverture achat, comme tous mes confrères, mais aussi sur les taux d'intervention. Et à partir du moment où on déploie ce style de programme, il faut rechanger les taux d'intervention, donc rechanger les reportings que l'on va mettre en place. Mais il faut expliquer pourquoi on le fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un vrai travail, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour démystifier cet aspect acte administratif. On ne fait plus d'administration. Ça n'intéresse personne. On engage sa propre direction, on engage sa propre entreprise quand on va travailler avec un tiers, quel que soit ce tiers. Donc, on a besoin en tant que direction métier d'être impliqué dans cet acte d'achat. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, c'est un véritable travail de fond. Mais pour ça, il faut aussi que tout le monde comprenne la valeur ajoutée que le travail collectif peut apporter. Donc, après, on voit que là, aujourd'hui, grâce au... Grâce en fin de compte au risk-hunter, on pilote 10 risques. Je parlais de Dora. Je pense que tout le monde sait que Dora, ça va être tout ce qui est dans le cloud, etc., au niveau informatique. Donc, on voit bien qu'il y a un truc énorme qui arrive, qu'il va falloir piloter. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette problématique de pilotage de risque fournisseur, quand on parle de direction achat et plus largement dans les entreprises, on le connaissait. Il a été beaucoup mis sous les feux de la rampe lors de la crise Covid. Pourquoi ? Parce que, d'un seul coup, d'un seul, mars 2019, d'un seul coup, on s'est dit, nos fournisseurs, c'est qui ? Comment on fait ? Comment on les préserve ? Et là, on s'est aperçu que la majorité d'entre nous, on n'avait pas de SRM. La majorité de nous, ou de façon très parcellaire, on avait les informations et on n'avait pas cette vision consolidée. Sujet que nous, on savait être nécessaire, mais qu'on n'avait pas pu ou pas su, peu importe, mettre en tous les cas en œuvre. Et on s'est rendu compte que ce pilotage, il était absolument indispensable. C'était véritablement une sécurisation des relations avec un tiers fournisseur pour nos entreprises. Et donc, effectivement, les événements par la suite, on parlait de la guerre, des pénuries, etc., ne fait qu'exacerber ce point-là. Donc, aucun de mes confrères aujourd'hui ne peut dire « je n'ai pas besoin d'avoir les informations sur les fournisseurs ». C'est exacerbé partout. Mais la différence, c'est que peut-être qu'on ne parlait pas assez fort, peut-être qu'on ne se faisait pas suffisamment comprendre ou entendre et qu'à un moment, les gens ont dit « mais peut-être que les informations sur nos fournisseurs, c'est peut-être les achats qui les ont ». Voilà. Et on est en train de voir qu'il y a un changement de paradigme quand on vit des situations très délicates comme celles que l'on vit aujourd'hui et qu'on découvre parce qu'avec mes confrères, tous les jours, on découvre des nouveaux sujets sur lesquels on n'a aucun référentiel. Donc, on est obligé de se réinventer et de se réinventer avec les métiers. Très clairement, on a besoin d'aide. On a besoin d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. On n'a pas de SRM, on n'a pas de pilotage de risque. C'est hyper compliqué. C'est compliqué. Donc, je comprends que beaucoup pensent à un investissement. On ne va pas obligatoirement hésiter à mettre un CRM en place et on va beaucoup plus hésiter à mettre un SRM. S'il y a des directions d'entreprises qui nous entendent, messieurs, dames, on est en période de budget. Acceptez que vos directions achats mettent en place des SRM. Ça vous sécurisera votre business pour les années à venir parce que je pense que nous sommes très loin des risques que nous allons piloter et surtout des problématiques que l'on va rencontrer. super. Ça fait une belle conclusion, je dirais. Ce que je te propose, c'est de prendre quelques questions. On arrive au terme de la business. Bien sûr, avec plaisir. Je me permets de prendre mon téléphone pour récupérer les questions. Alors, une première question de Kevin L. Qualifiez-vous un fournisseur dans son ensemble ou pour des items produits-services spécifiques ? Alors, j'espère bien répondre à la question. On ne va pas gérer un service ou un produit de la même façon. D'ailleurs, quand une demande d'achat est faite, laquelle demande d'achat s'appuie sur une ligne budgétaire ? La première question qui est posée, c'est est-ce un bien ou est-ce un service ? Et après, il y a tout un tas de sujets qui vont être déclinés de façon différenciée si c'est un bien ou un service avec aujourd'hui beaucoup plus de sujets si c'est un service qu'un bien, très clairement. D'accord. Une question de Vincent B. Quel critère pour on-border un fournisseur ? Exemple, dépense faible et unique, inférieure à 1 000 euros. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'on-boarding ? Est-ce que la dépense est aussi validée par la finance ? Budgétée, non-budgétée ? Alors, ça va être compliqué de répondre à tous les sujets. Je vais essayer d'être le plus efficace possible. On ne peut pas faire une demande d'achat s'il n'y a pas une ligne budgétaire. Donc ça, c'est pour répondre au premier point. Il peut y avoir du hors-budget, mais dans ce cas-là, il faut que le contrôle de gestion attribue une ligne budgétaire. Donc, pas de demande d'achat sans ligne budgétaire. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a différents critères ? Oui, il y a plein de critères qui sont effectivement un degré de criticité dont je viens de parler et qui va porter pas que sur les aspects budgétaires. J'adorerais dire que les montants puissent tout régler. On a promis le problème dans tous les sens et non, les montants ne peuvent pas tout régler parce que vous pouvez avoir de l'RGPD sur une prestation à 10 000 euros. Et si vous passez à côté, vous risquez quelques petits problèmes, on va dire. Très bien. Une autre question d'Ayoub, elle, comment gérer un fournisseur d'énergie dans le contexte actuel ? Alors là, je n'ai pas à pouvoir en cinq minutes. Je suis désolée de… Alors, je ne vote absolument pas en touche. Je suis président d'une association qui est la DRA. On a dédié carrément une matinée nous entière à l'énergie. Donc, je serais ravie de pouvoir échanger. Mais là, c'est très long. Il n'y a pas une solution. Il y a plein de solutions. Et il y a surtout comment faire le moins mal possible, on va dire, comme ça aujourd'hui. Super. Une dernière question de Laetitia T. Votre questionnaire anticorruption est-il adressé à tous vos fournisseurs ou seulement ceux en risque élevé ? Que se passe-t-il en cas de presse négative ou sanction alors que le risque financier est minime ? Alors, ce n'est pas que le risque financier. Comme je vous le disais, on a fait une catégorisation en amont. Et cette catégorisation, que ce soit en critique ou très critique, va effectivement faire qu'on va screener de façon différente. Et ce n'est pas le montant qui va être le critère. Donc, quel que soit le… Enfin, à partir du moment où le fournisseur a un niveau de risque fort ou très fort, on fait le screening et en plus, on envoie les questionnaires d'évaluation automatiquement lorsqu'il y a des campagnes d'évaluation ou lorsqu'il y a un appel d'offres qui est lancé. Mais ce n'est pas lié à l'aspect financier. Non, ce n'est pas que financier. C'est un des critères qui rentrent dans le… mais ils sont multiples. Exactement. Avec plaisir, je peux retrouver votre échange auprès de l'ADRA. Alors, vous retrouverez ces échanges-là auprès… alors, en replay à partir de demain ou après-demain, mais aussi à travers le réseau de l'ADRA. Tout à fait. On a un LinkedIn à l'ADRA que vous pouvez connecter. Association ADRA, A-D-R-A. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions ? C'est tout ? On a été trop clair, c'est pour ça. Voilà. 14h47, à deux minutes de retard. Écoutez, il ne me reste plus qu'à conclure. Tout d'abord, merci Sylvie d'avoir accepté l'invitation et de t'être rendue disponible et d'avoir partagé, je pense, ce témoignage et ce retour d'expérience ultra intéressant pour tes confrères. Je tiens aussi à remercier toutes les équipes techniques, que ce soit WebIKO, mais aussi Caroline, Delphin, Valentin, mais aussi les équipes qui ont travaillé avec moi sur le projet. Cécile, Thomas, Yasmine, Leïla, qui ont fait de ce projet ce qu'il est aujourd'hui. Encore une fois, merci à toi Sylvie et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir messieurs dames et en espérant qu'on a pu répondre en tout petit peu à vos questions et vos interrogations. En tout cas, n'hésitez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat. Mon arrêt email et mon numéro de téléphone, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même pour Sylvie, je pourrai les relier. Voilà, je pourrai les relier. En tout cas, merci à tous et bon après-midi. Merci beaucoup.